Musique Bonjour à toutes et à tous donc me voilà de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous proposer la réalisation de ce type de cartes là qu'on appelle les cartes cascades ça fonctionne un petit peu comme un accordéon vous voyez hop ça se déplie et l'avantage c'est que ça s'aplatit pour rentrer dans une enveloppe standard donc vous allez voir très simple à réaliser alors je m'excuse par avance pour celles qui n'aiment pas travailler en mesure américaine mais de toute façon lors du montage vidéo je vous afficherai la conversion des mesures en mesure française en centimètre donc parce que moi je me suis basée sur un tutoriel que j'ai trouvé sur un site américain et aussi et même surtout parce que je vais pouvoir utiliser du coup cet outil là que je vous avais présenté dans un des articles du blog et Nora coucou je suppose que tu attends ton colis donc voilà ce scorer trimmer donc celui là c'est la marque making memories qui le commercialise ça va vous permettre de marquer en fait les plis de vos projets ça fait gagner énormément de temps ça permet de tracer des plis droits sans avoir à reprendre la règle 15 fois de refaire les mesures enfin bref je vais vous montrer ça tout de suite donc pour réaliser ce type de carte le plus simple ce que moi je vous propose puisque vous allez avoir vous voyez un visuel sur les deux côtés du papier à chaque fois ça va être de prendre directement des feuilles de papier en 12 inch par 12 inch donc c'est les feuilles standards 30 et demi par 30 et demi vous voyez qui seront des feuilles qui auront un motif des deux côtés des feuilles double face on va dire parce que comme ça ça vous évitera d'avoir un côté qui sera à motif un côté qui sera blanc vous voyez l'avantage c'est que j'ai des motifs des deux côtés puis bon l'avantage c'est qu'ils sont souvent assortis c'est pas souvent ils sont toujours assortis donc ça évite de trop se casser la tête des fois donc vous allez prendre votre grande feuille de papier donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais le munir de ma règle en inch et d'un crayon et je vais venir donc je vais garder 12 cm en longueur je vais venir découper une bande de 8 inch par 12 simple voilà donc j'ai cette bande de papier donc colorée des deux côtés si vous avez la chance de posséder ce type d'outil c'est le moment de le sortir sinon je vais vous donner les mesures où vous le ferez l'ancienne avec une règle et un crayon je vais venir marquer un pli à 2 inch 4 inch 8 inch et 10 inch donc je vais bien marquer mon pli hop donc là je les marque bien correctement j'appuie bien reste ici un espace un petit peu plus grand ici je vais venir à 6 inch et je vais venir faire une marque mais plus légère parce que je ne plierai pas le papier là il va y avoir des plis à réaliser mais pas au milieu donc vous venez réaliser une petite marque légère voilà histoire d'avoir le repère plus tard parce que vous allez voir ça va vous servir vous faites légèrement vous appuyez légèrement ceci étant fait hop je me débarrasse de ma planche pour l'instant je vais venir toujours avec ma règle je prends donc le côté le plus court et je vais venir mesurer 5 inch et demi je me mets bien au bord hop et je mets une petite marque au crayon 5 inch et demi de ce côté et 2 inch et demi ici donc de l'autre côté toujours en partant du côté gauche hop je pense que les gamins qui sont en train de jouer dans la cour en bonne chez moi sont en train de s'étriper pour hurler comme ça je ne sais pas si vous entendez mais c'est c'est violent bref revenons à nos moutons donc maintenant je reprends mon outil de découpe et je vais venir découper en fait en diagonale en partant de la marque faite ici à 5 inch et demi en allant vers celle qui est faite ici à 2 inch et demi donc en diagonale du coup moi je ne peux pas le faire avec ça là pour le coup ça sera plus simple parce que j'ai plus de latitude pour positionner et vous voyez je me retrouve donc avec mes deux bandes deux papiers donc on s'est hop ce format là qui donc sont identiques on peut les mettre bord à bord ceci étant fait je reprends ma règle je prends un des deux côtés je reprends ma règle et une fois encore je vais venir faire des marques alors ici je vais venir à 2 inch 3 quart alors 1, 2, 3 quart et ici en bas à 1 inch 1 quart donc le côté le plus petit je viens à 1 inch et une fois que vous avez fait ça vous placez votre règle comme ça en diagonale en partant d'une marque pour aller à l'autre et vous allez venir faire une petite vous ne tracez pas de trait vous faites une marque sur votre première trace de pli sur la dernière celle la plus à droite et vous allez également venir en mettre une sur la petite marque légère que vous aviez faite qui n'est pas aussi appuyée que les autres à 6 inch donc venez faire une petite marque voilà très légère vous vous munissez ensuite d'une paire de ciseaux et vous allez venir découper en partant du bas jusqu'à la petite marque que vous avez réalisé donc ici ici et ici voilà maintenant comme l'idée ça va être de faire encastrer les fentes de ce papier-ci avec celle-là je vais venir faire la même chose au niveau des marques c'est à dire que je reprends mes mesures donc à c'était 2 inch 3 quart 1,2,3,3 quart et 1 inch 1 quart en bas je ne sais pas si je suis bien qu'un trait voilà je repositionne ma règle pareil je ne trace pas le trait mais je me positionne sur l'axe une marque au premier pli au dernier pli et à la marque à 6 inch au milieu la marque un petit peu plus légère mais cette fois-ci attention au lieu de découper du bas vers le haut je vais découper la partie haute en fait donc je retourne mon papier comme ceci et je viens découper ici pareil hop jusqu'à la marque et je m'arrête jusqu'à la marque et je m'arrête voilà maintenant je prends mes deux papiers et je fais jouer en fait voilà je passe la fente du dessus dans celle du dessous une première fois je récupère le papier je viens faire la même chose ici hop là et je viens le faire ici une dernière fois donc je repasse de l'autre côté voilà hop là voilà voyez donc là ça fait un petit ventre pourquoi ? parce que maintenant il me suffit d'ouvrir mes papiers avec la trace de pli que j'ai déjà ici hop voyez je vais essayer de le faire en face de la caméra voyez hop comme ceci et vous le faites jusqu'à la fin de la carte voilà vous vous mettez comme ceci bien à plat vous vérifiez que votre accordéon soit bien encastré une fois que c'est fait vous saisissez de nouveau voilà si vous avez comme celui-ci un bon folder ou une règle ou quelque chose enfin l'outil que vous utilisez pour aplanir vos coins voilà et vous appuyez et voyez hop après vous la mettez bien à plat vous avez votre base de carte en cascade il vous reste plus qu'à la décorer voyez c'est super simple et je trouve ça vraiment vraiment très très joli donc maintenant il me reste à la décorer voilà donc j'ai décoré un petit peu cette carte avec des chipboards que j'avais dans ces coloris là voilà donc c'était une petite idée de déco après évidemment vous pouvez réaliser sur du papier tout blanc voilà moi j'aime bien l'idée de le réaliser sur papier double face enfin double face c'est pas vraiment le terme ça a un nom le papier imprimé avec des motifs des deux côtés c'est certainement pas ça le nom mais c'est le seul qui me vient à l'esprit donc voilà du papier imprimé recto verso voilà c'est un petit peu plus joli je trouve que c'est une bonne une bonne idée pour réaliser une carte un petit peu sophistiquée en même temps pas non plus super super difficile à réaliser moi je trouve que ça fait bien son effet pensez juste une chose voilà quand vous mettez des embellissements un petit peu volumineux à toujours ne pas dépasser de trop parce que les dimensions que j'ai données c'est fait pour pouvoir rentrer dans une enveloppe standard pensez à ne pas dépasser de trop au dessus vous puissiez quand même la rentrer parce que là ça fait à peu près elle fait 10 cm par oui un peu moins de 15 donc c'est ça puisque les enveloppes standard font 11 cm par 16,5 si je dis pas de bêtises donc voilà vous avez un petit peu de marge mais faites attention de pas trop trop vous lâcher et de pas avoir après des mauvaises surprises quand vous allez vouloir l'expédier voilà j'espère que j'ai été claire j'espère que ça vous inspirera et Nora t'as vu j'ai réalisé un projet exprès avec le score trimmer rien que pour que tu puisses t'amuser un petit peu voilà bah écoutez j'espère vous revoir bientôt enfin lire en tout cas vos petits commentaires ça fait toujours très plaisir je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501